L'ex-CNIPT érigé en école supérieure de télécommunication a pour vocation de former des cadres valables et compétents afin d'accompagner les compagnies de télécommunication au Niger. C'est le complexe d'enseignement secondaire de Tlabiri qui a servi de cadre au lancement de cette caravane qui a pour objectif de faire découvrir cette école. La caravane que nous venons de lancer vise effectivement à rencontrer les lycéens pour leur parler du métier du secteur d'éthique et télécom. Ça c'est une première étape. La deuxième, leur expliquer la nécessité de l'excellence scientifique. Parce que notre secteur, c'est un secteur du monde scientifique. Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, avec la baisse de niveau, beaucoup d'étudiants et d'élèves ont perdu leur niveau. Et nous voulons donner la chance également à un maximum de Nigériens, où qu'ils se trouvent, d'accéder à ce type de formation. Vous savez, généralement, les gens se retrouvent seulement à Niamey. Il y a très peu d'informations sur les différents coeurs de métier. En venant rencontrer le maximum d'étudiants, on se donne la chance de sélectionner les meilleurs étudiants. Et on donne la chance aussi aux parents et aux élèves de comprendre le métier du secteur d'éthique et télécom. Nous espérons, au terme de cette caravane, sensibiliser non seulement les étudiants et les parents, et même les enseignants, pour qu'ils accompagnent les élèves vers la culture de l'excellence. Je voudrais vous présenter toutes nos félicitations pour, en tout cas, ce témoin de vulgarisation de l'École supérieure de télécommunication. Je vous souhaite maintenant, par le gouvernement de la 7e République, pour accompagner particulièrement les opérateurs de télécommunication dans leur mission de développement et de pénétration des services de télécommunication. C'est-à-dire qu'au niveau des étudiants, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conséquence de l'éthique national. Il fallait créer cette réforme par l'éthique de la création de l'éthique de télécommunication. C'est-à-dire que l'éthique national, mais également fort, nous sommes partenariens avec l'SMT, et bien tout le monde, c'est-à-dire que l'éthique de télécommunication de l'éthique de télécommunication. C'est-à-dire que l'éthique de télécommunication, c'est-à-dire qu'il n'éthique de télécommunication. C'est-à-dire que l'éthique de télécommunication, c'est-à-dire qu'il n'éthique de télécommunication. C'est-à-dire que l'éthique de télécommunication, c'est-à-dire qu'il n'éthique de télécommunication. C'est-à-dire que l'éthique de télécommunication.